Je m'appelle Christian Clou, je suis chercheur et explorateur et je viens de passer 4 fois 30 jours dans les 4 milieux les plus extrêmes de la planète. Donc le plus chaud sec, le plus froid sec, le plus froid humide, le plus chaud humide, le plus versatile. Donc à chaque fois les contraintes les plus extrêmes. Dans le désert du Dashtelut, en Iran, on est dans une telle température que le corps est incapable de s'adapter et de transpirer encore correctement. Toute la l'eau s'évapore immédiatement. Donc on a une déperdition en eau qui est énorme. Il faut boire beaucoup, mais si on boit pendant la journée, ça s'évapore automatiquement. Donc ça ne sert pas à grand chose, donc il faut accepter la souffrance de la journée. et d'attendre la nuit pour à la fois se reposer un peu et enfin boire et se réhydrater. Pour tenir dans un lieu comme ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est vraiment la projection mentale qu'on est capable de faire. Le physique, lui, il ne fait que souffrir. Il n'y a rien de positif pour lui dans un milieu comme ça. Donc il faut trouver la puissance mentale, la capacité de trouver en soi la force de tenir. Et ça, c'est difficile parce que forcément dans un milieu qui fait si mal, la douleur nous dit juste « barre-toi d'ici, ce n'est pas possible ». Il y a des moments où on est forcément en train de se dire « tu n'as aucune chance de t'en sortir et la mort est inéluctable ». Dans un lieu comme ça, où on considère, puisque le Dachet-Loot, ça s'appelle le désert du vide, parce qu'on considère qu'il n'y a aucune vie possible. Et d'ailleurs, c'est un des rares endroits du monde où aucun humain ne s'est jamais installé, même pas pour traverser durant l'été. On peut se dire qu'on n'a rien à faire là et que nous, humains, on n'est pas fait pour vivre. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs fois eu l'impression que c'était ma dernière minute, tellement la douleur devenait importante durant la journée. J'ai perdu plusieurs kilos, 6 ou 7 kilos, je ne sais plus exactement. J'ai fait fondre ma graisse, je n'avais plus d'hydratation correcte. Un rythme cardiaque qui a dû beaucoup travailler pour éviter la surchauffe de mon corps, donc arriver à réduire la température interne. En un temps assez court de quelques expéditions comme ça, on a des modifications physiologiques qui se créent dans le cerveau, à savoir des modifications de création de neurones, de synapses, de masse ou de diminution. Le grand but d'adaptation, il est un peu grandiloquent dit comme ça, mais c'est vraiment de comprendre comment l'humain va pouvoir s'adapter à demain. Sous-titrage ST' 501